Que le soleil, Yaakov, se lève, un autre soleil s'éveille, Zahir Ampine, et ils s'attachent l'un à l'autre, Zahir Ampine s'attache à la Nugva, et la lune, la Nugva, brille de Zahir Ampine. 809. Rabbi Shimon a dit, tu as bien parlé. Nous avons également appris que les êtres supérieurs, le monde des mâles, à savoir Bina, est lié à l'inférieur, le monde des femelles, Nugva de Zahir Ampine, et l'inférieur est lié à le supérieur. Ainsi, ils se ressemblent tous. 8010. Nous avons appris qu'il y a deux mondes, comme il est écrit, du monde au monde d'Ivraï à Mim 16h36 Bina et la Nugva. Et bien que les deux soient des femmes, puisque Bina est aussi une femme, Bina est établie par un homme, car dans sa grandeur, elle est considérée comme un homme, et la Nugva de Zahir Ampine est établie par une femme. Bina est appelée Seth et la Nugva fille de Seth, Bacheva. Toutes deux sont mères, Bina est mère des enfants et la Nugva est la mère de Salomon, comme il est écrit. Sortez, fille de Zion, et voyez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné Cherachorim 2h11. Le roi Salomon est le roi que la paix, et B. Shalom, est à lui, nommé Zahir Ampine, dont la mère, Bina est la mère des enfants. La mère de Salomon, comme il est écrit, Bacheva, mère de Salomon Imelachim 2.11, est la Nugva, car ici il n'est pas dit le roi Salomon. 811, il est écrit, et la sagesse de Salomon a excellé Imelachim 5h10. La sagesse de Salomon est la mère de Salomon, à savoir la Nugva, conformément au verset, les paroles du roi Lemuel, la prophétie, que sa mère lui enseignait Michelei 31. Les paroles du roi Lemuel, ce verset n'est pas clair, car nous ne savons pas qui est le roi Lemuel. Mais les paroles du roi Lemuel signifient les paroles qui ont été dites El, qui est roi, qui est-il, celui dont il est dit El qui s'indigne chaque jour Tezilim 7h11, et El Shadé, c'est-à-dire le Nugva, comme nous l'avons expliqué. 812, Lemuel, comme dans le verset à ma bouche, Eb. Les mots Fi, Io 42.4, signifient ici A, Li, El, El. Le roi Lemuel et Bacheva, la Nugva, la prophétie que sa mère lui enseignait, lorsqu'il est apparu devant lui Agivon dans la vision de la nuit, et si tu marches devant moi, comme David ton père marche Imelachim 9.4. 813, Venez et voyez, Yaakov a été réuni à la lune, la Nugva, en élevant Maï Nugva, aux féminines, Hazer et Nugva quand il est parti, produisant ainsi des fruits par elles, en apportant l'union entre le mâle et la femelle dans la grandeur, qui produit des âmes appelées les fruits du mâle et de la femelle. Il n'y a pas de génération dans le monde sans le fruit de Yaakov, les âmes qui sont nées de l'union entre le mâle et la femelle dans la grandeur, qui Yaakov a apporté en élevant Maï Nugva, car il a provoqué l'agitation ci-dessus, une union entre le mâle et la femelle, comme il est dit, il a rassemblé ses pieds dans le lit, le lit de Yaakov étant le Nugva. 814, Heureuse est la part de Yaakov qui a été rendue parfaite en haut et en bas, comme il est écrit, Ne crains pas, mon serviteur Yaakov, dit Hachem, car je suis avec toi Irméa 46 2.28, pas tué avec moi mais je suis avec toi, car il a été rendu parfait en bas aussi par la Chéchina. 82, Le deuil de l'Égypte Rabbi Etchak nous éclaire sur le terme le deuil de l'Égypte. Il nous est dit que lorsqu'Yaakov résidait en Égypte, le pays était béni, les eaux coulaient et la famine cessait. C'est pourquoi, l'écriture dit le deuil de l'Égypte et non le deuil d'Israël, Yaakov. Ensuite, la signification du mot prononcé est examinée dans un verset particulier de la Torah. Iumalel, le mot hébreu qui signifie prononcé, dénote le concept de séparation et de coupure. Dans le contexte du verset cité par le Zah, le mot prononcé signifie l'annulation des jugements qui émanent de la séphira de Gura, la force du jugement de la colonne de gauche. Par la suite, nous découvrons que les Égyptiens étaient adeptes des arts noirs et de la sorcellerie. Cependant, tant que Yaakov vivait dans ce monde physique, aucune nation, aussi experte soit-elle en magie, ne pouvait régner sur Israël. De plus, lorsqu'Yaakov quitta ce plan physique, les Égyptiens réalisèrent que le jugement s'abattrait toujours sur eux, d'où l'expression « Le deuil de l'Égypte ». Rabbi Chimon révèle ensuite que, par son mérite, il peut protéger ceux qui sont destinés à la mort en raison de leurs mauvaises actions, en particulier deux informateurs romains. Il choisit de ne pas lui faire. La pertinence de ce passage de notre lien avec Yaakov permet de s'assurer que la lumière coule dans nos vies, même en période de grands jugements et de négativité. Les influences spirituelles supplémentaires qui en découlent contribuent à annuler les jugements prononcés contre nous dans les cours suprêmes. Enfin, la lumière exaltée de l'auteur d'Uzar, Rabbi Chimon, nous protège de l'ange de la mort, même si nous ne méritons pas d'être exonérés. 815 Rabbi Etchak a ouvert la discussion avec le verset, et ils arrivèrent à l'ère de bataille d'Attad, et lorsque les habitants du pays, les Knanites, virent le deuil à l'ère d'Attad Bereshit 52.1011 Nous devons examiner ce verset. Pourquoi cela devrait-il nous concerner qu'il soit venu à l'ère d'Attad, et pourquoi a-t-il été nommé le deuil de l'Égypte ? Il aurait dû être nommé le deuil d'Israël, alors pourquoi l'Égypte ? 816 Il répond, on dit que tant que Yaakov a habité en Égypte, le pays a été béni à cause de lui, et le Nil montait et arrosait le pays. De plus, la famine a cessé grâce à Yaakov. C'est pourquoi les Égyptiens ont porté le deuil, et le deuil a été nommé d'après eux. 817 Il a ouvert la discussion en disant, « Qui peut prononcer les actes puissants ? » « Ebb » « Bureau » « Dachem » « Qui peut déclarer toutes ses louanges ? » Pointe Zilim 106 2.2 Ce verset a été expliqué, mais pourquoi dire prononcer au lieu du mot habituel parlé ? Si vous dites que l'Écriture a l'habitude d'utiliser des synonymes pour la beauté du style, ce n'est pas le cas. Mais tous les versets avec synonyme transmettent un sens spécifique. Ici aussi, il y a un sens spécifique d'en prononcer, « Ebb » « Iumalel » Comme dans le verset « Arrachez les oreilles » « Ebb » « Melilo » De Varim 23h26 Qui est derivé de la coupe et de la sévérance ? Les bourreaux d'Hachem sont nombreux, puisque tous les verdicts viennent de là, des bourreaux d'Hachem, la colonne de gauche. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Qui peut annuler les bourreaux d'Hachem ? » C'est-à-dire qui pourra annuler un seul décret des actes puissants accomplis par le Saint. Béni soit-il ! 818 Ajoutons que « proférer » et « parler » sont identiques et que « ut » signifie « parler ». Combien nombreux sont les puissants, les procureurs, les avocats et les bourreaux de ceux qui violent la loi ? La parole ne peut les énumérer. C'est pourquoi le Verbe dit, « Qui peut énumérer les actes puissants d'Hachem ? » 819 Les actes puissants d'Hachem sont connus par le récit, qui contient le secret de la sagesse, et c'est par la sagesse qu'ils peuvent être connus. Car il n'est pas possible de les énoncer et de les connaître par la parole, mais seulement par le récit, comme il est écrit. « Une génération vantera tes œuvres à une autre, et annoncera, récitera, tes exploits » Ilim 145 2.4 Par lequel secrètes ils sont connus, ainsi par Rossite, « Le secret de la sagesse » Mais de Tagvoura, l'Avoura inférieur dans l'Anugva, ils parleront, car on peut en parler, comme il est écrit, et parler de votre Vuraibidem 11. 820 Qui peut déclarer toutes ses louanges ? Car plusieurs jugements sont vus par elle et s'unissent dans la louange, et plusieurs armées s'unissent dans la louange, comme il est écrit, y a-t-il un nombre à ces armées ? I.O. 25 2.3 Par conséquent, qui peut déclarer toutes ses louanges ? 821 Venez et voyez, tous les Égyptiens étaient sages, du côté de Vura, c'est-à-dire de la colonne gauche, d'où sortent les légions et les armées et les grades qui atteignent les grades inférieurs. Les Égyptiens, qui étaient des sorciers, en avaient la connaissance, et connaissaient les secrets inavoués du monde. Ils virent que tant que Yaakov vivrait dans ce monde, aucune nation ne pourrait régner sur ses enfants, mais ils savaient qu'ils asserviraient Israël pendant une longue période. 822 Lorsqu'Yaakov mourut, ils se réjouirent du fait que maintenant ils allaient pouvoir asservir Israël. Ils regardèrent pour voir ce qu'il en adviendrait et virent l'ère de bataille d'Atad, le châtiment prévalant, car Atad a la même valeur numérique que main, mentionné dans le verset, et Israël vit la grande œuvre, lit, main, qu'Hachem fit sur l'Égypte chemo 14h31. Lorsqu'ils arrivèrent à cet endroit, ils virent les actes puissants venant d'Atad sur eux, à savoir les dix pestes d'Égypte et la séparation de la mer Rouge. Pourquoi l'appelle-t-on Atad, buisson d'épines ? Comme les épines poussent de part et d'autres du buisson d'épines, il en va de même pour les doigts de la main, chacun contenant de nombreux bureaux, châtiments et décrets. C'est pourquoi ils se lamentèrent avec une grande et très douloureuse lamentation, de sorte que son nom fut appelé le deuil des Égyptiens. Ce fut vraiment un deuil douloureux pour les Égyptiens, et pour personne d'autre. 823 Lorsque Rabi Chimon expliqua les versets, ils sortirent de la grotte où ils étaient assis. Il dit, je vois qu'aujourd'hui une maison en ville va s'écrouler, et que deux informateurs romains y mourront. Si je suis en ville, la maison ne s'écroulera pas, car Mamerit les protégera. Ils retournèrent à la grotte, car il ne veut pas retourner dans Société Anonyme Ville, et que Société Anonyme Merit les protégera. Pour que la maison tombe, et que les informateurs soient tués, ils s'assirent. 83 Rabi Chimon discute de l'importance de louer le Créateur, prononcer des mots sains qui allument des forces spirituelles impressionnantes, avec une voix agréable. Nous apprenons que la fille des Galimes, littéralement vague, fait référence à Malkou, notre monde physique. Le quatrième et dernier aspect des trois patriarches qui représentent la dimension du monde supérieur appelé Zahir Ampine. Nous découvrons ensuite que le terme « fille des vagues » signifie l'abondance de la lumière qui coule de Binad en Malkou. Cette énergie incarne la lumière du monde bienheureux à venir. On explique que Malkou est née du côté du jugement, et qu'elle a donc le pouvoir de briser et de triompher du côté obscur. Malkou est appelée « pauvre », car, comme la lune, elle ne possède pas de lumière propre. Cependant, lorsque nos prières et les chants des mondes supérieurs unissent l'homme et la femme, Malkou, la lune, brille d'abondance et de plénitude. Enfin, le Zohar révèle que les efforts spirituels du roi David ont élevé le monde, la lune, de la pauvreté spirituelle à la richesse. Ainsi, lorsque David a quitté ce monde, Salomon a assumé le commandement spirituel d'un monde qui était désormais spirituellement entier. La pertinence de ce passage « La lumière spirituelle qui brille à travers ses versets sacrés » adoucit nos prières en les rendant agréables et chantantes, afin qu'elles soient entendues et bien reçues en haut lieu. La lumière qui nous attend dans le monde à venir s'allume et ses rayons chaleureux illumine l'ici et le maintenant. Notre lien avec le roi David permet d'unir notre corps et notre âme au principe cosmique masculin et féminin, apportant plénitude et rayonnement à notre existence. 824 Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, « Élève ta voix, fille des Galim, littéralement vague. » Iézéia 10h30 Iézéia 10h30 « Élève ta voix » s'adressait à la Congrégation d'Israël, qui loue le Saint, béni soit-il, avec une voix chantante. C'est pourquoi il lui a été dit, « Élève ta voix ». Nous apprenons ainsi que quiconque souhaite louer le Saint, béni soit-il, à haute voix, doit avoir une voix agréable, qui plaira aux auditeurs. Sinon, il ne doit pas élever sa voix. 825 Venez et voyez, il est écrit à propos des Lévites, qui viennent du côté du chant et de la louange, et à partir de l'âge de cinquante ans, ils sortiront des rangs du service de Midbar 8h25. Quelle en est la raison ? Dans la vieillesse, la voix s'affaiblit, et n'est pas agréable à l'oreille, comme la voix de ses compagnons. Ils se retirent donc des hauts rangs du service, dont le service est de jouer et de glorifier le Saint-Nom comme il se doit. 826 Il y a des légions en haut et des légions en bas, qui louent le Saint-Nom et le chantent. Puisque les chanteurs d'en bas sont la ressemblance des chanteurs d'en haut, ils sortiront des rangs du service. Puisque la congrégation d'Israël loue le Saint, béni soit-il, l'Écriture dit, « Élève ta voix, fille des Galim », c'est-à-dire la fille des patriarches, car la Nugva est la quatrième des pères, qui sont J'aide, Vura et Tiferet. Elle est donc la fille des pères. 827 Fille des vagues est aussi le monde à venir, Bina, qui est appelée Vague, puisque tout s'y trouve en tas, comme les vagues dans l'océan d'où elles sortent vers tous les faces et mondes. Nous pouvons également interpréter « fille des vagues » comme dans les mots « une fontaine » et « b » « gal » C'est l'écheur à Sherim 4h12, le mot « châin de la Nugva » étant appelé « gal » « derivé de réveil » et « b » « j'il lui » Toutes les vagues et les sources sortent du monde à venir, Bina, et la congrégation d'Israël, qui est la Nugva, le récipit de Bina, est appelée la fille des vagues, « b » galim. 828 Venez et voyez, ce verset est difficile. Il est d'abord dit, élève ta voix, puis écoute. Pourquoi doit-elle alors élever la voix, quand on lui demande d'écouter, puisqu'il n'y a pas besoin d'élever la voix pendant qu'elle écoute ? Il répond, il est dit, élève ta voix pour chanter et louer, or, élever la voix, c'est pour la beauté de la chanson, pas pour parler. Venez et voyez, lorsque les enfants d'Israël commencent à chanter et à louer le saint, béni soit-il, il est dit écoute. Pourquoi ? Parce qu'il loue le saint, béni soit-il, pour son bien, pour le bien de la Nugva. C'est pourquoi il est écrit, élève ta voix et écoute. Le premier fait allusion à Israël et le second à la Nugva, pour laquelle il chante et loue. 829 Les chats, li, lionne, il s'interroge sur la signification de Irkène Leschacharachorim 4h12, et dit, puisque la Nugva vient du côté de Gura, elle est appelée une lionne, comme un lion qui est le plus fort parmi les bêtes. Michelei 32.30 Ainsi la lionne est forte et brise la puissance et la force de l'autre côté. Ô pauvres Anato Yesheia 10h30 Pourquoi la Nugva est-elle appelée ainsi ? Parce qu'elle est le miroir qui ne brille pas, et qu'elle est effectivement pauvre, car la lune, la Nugva, n'a pas de lumière sauf celle que lui donne le soleil. 830 Anato, pauvreté, est un village, où de pauvres prêtres mendient de porte en porte. Mais personne ne s'en soucie, car tous ses habitants sont méprisés par le peuple, et leurs maisons sont plus vides que la maison du peuple, sauf pour ce qu'on leur donne, étant les plus pauvres des pauvres. La lune s'appelle aussi Anato, car elle n'a pas de lumière propre, et ne brille que lorsque le soleil se joint à elle. 831 Venez et voyez, il est écrit, et le roi dit au prêtre Zéviatar, va à Anato, dans tes champs, car tu es digne de mourir Imelachim 2h26. Il demande, était-il digne de mort parce qu'Adonia eut la convoquer à son festin ? Il répond, parce qu'il venait d'un endroit pauvre, et la lune était attachée à lui, le pauvre Anato. 832 Tu diras peut-être, puisqu'il est écrit, parce que tu as été affligé de toutes les afflictions de mon père Ibidem, c'est donc à cause de sa pauvreté qu'il ne l'a pas tué, pourquoi est-il alors appelé digne de mort ? Il répond, comme Éviatar était pauvre, David l'a reconnu avant qu'il ne devait.